salut à tous et jojo bienvenue sur la chaîne alors aujourd'hui je fais une petite vidéo alors on m'a demandé plusieurs fois avec le poste fil fourré si on pouvait soudé souder de l'acier de 3 mm alors ouais la preuve là je vais faire un essai et là on va refaire un essai ici donc on va essayer de faire un petit cordon donc pour voir si ça fonctionne bien comme ça ça permettra une bonne fois pour toutes de faire taire les gens qui disent tout le temps ouais parkside c'est de la merde tu peux rien faire avec tout ça si vous n'aimez pas le parkside libre à vous c'est votre choix mais dans ces cas là c'est pas la peine de venir sur mes vidéos tout en sachant que dans la barre des deux dans le titre le nom du produit est indiqué donc si vous n'aimez pas parkside je vois pas ce que vous venez faire sur la vidéo donc je pose le caméscope sur le trépied c'est parti à tout de suite donc voilà je me suis équipé j'ai mis mon masque à souder chez mon gant torche parce que ça aussi on me l'a reproché on ne dit pas une lance on ne dit pas une torche bref donc la torche est prête le poste à souder je l'ai mis sur position 2 et sur maximum vitesse de défilement j'ai mis à 4 donc l'acier je vais vous faire voir c'est bien du 4 mm je sais pas si vous verrez bien on est sur 3 4 mm bon j'allume le poste et c'est parti oh Sous-titrage ST' 501 Voilà, on peut voir que ça soude, pas de problème Pénétration, pas mal Maintenant si je prends l'autre pince, on va essayer de le casser Oui, je ne fais pas semblant Voilà, bon Alors, le cordon n'est pas parfait En même temps, je n'ai pas trop l'habitude Mais ça soude Voilà Donc Le poste à souder fil fourré Parkside Soud de l'acier de 3mm Je vous refais voir sur la cornière Vous voyez Et une fois poncé C'est nickel Vous voyez, là c'est le cordon que j'avais fait tout à l'heure pour essayer Une fois qu'on met un coup de meule C'est nickel Là je vais faire pareil Je vais mettre un petit coup de meule pour voir Ce que ça donne Voilà, je vais mettre un petit coup de meule pour voir ce que ça donne Voilà, je ne fais pas de coupure pour toi, on ne pourra pas dire que j'ai fiché Donc voilà Donc voilà Vous voyez, une fois meule C'est nickel Vous voyez Donc vous pouvez bien souder de l'acier 3mm Avec le poste à souder fil fourré de chez Parkside Voilà Donc, comme on a vu On peut souder du 3mm Avec le poste à souder fil fourré Parkside Il n'y a pas de problème Ah putain Et puis les gants aussi, merde Donc ensuite sur de la cornière, pareil Là, on voit que j'ai meulé Et ici, ça va souder Ce n'est pas propre Mais une fois qu'on met un coup de meuleuse, c'est nickel Bref, tout ça pour dire que c'est possible Donc voilà, c'était juste une petite vidéo Vite fait, pour vous faire voir qu'on pouvait souder Attendez, je vais dézoomer Je me disais aussi, putain, j'ai le conduire Donc voilà On peut voir qu'on peut souder de l'acier 3mm Il n'y a pas de problème Mais personnellement, du 3mm Je préfère souder A l'arc On a une soudure beaucoup plus propre Et Bon, perso, je trouve que c'est mieux J'y arrive mieux avec le poste à souder à l'arc Mais bon, on m'a demandé si c'était possible De souder de l'acier 3mm On a vu que c'était possible Donc voilà, il n'y a pas de problème En ce moment, le poste à souder fil fourré Parkside Et chez Lidl A 80€ Il a baissé de 20€ Comparé à quand j'ai acheté le mien En plus, il y a les bobines de fil Vous avez du 6mm, 8mm et 9mm Les bobines sont à 6€ Pour combien de mètres, je ne sais plus Par contre, mais c'est des petites bobines Voilà Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu Si c'est le cas, comme d'habitude, le petit pouce qui fait plaisir Sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à ciao, bye bye, salut ! Merci 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 Merci